Bonjour, je suis Guéric, partenaire l'Henrich. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la santé intime de la femme et bien sûr de l'homme. Nous allons commencer par la santé de la femme. L'OMS nous dit que 61% des maladies gynécologiques de la femme sont dues au port des cellules géniques de mauvaise qualité. En Afrique et partout dans le monde, les femmes souffrent des maladies telles que les cancers du col de l'utérus, les kystes ovariens, les fibros, les mions et bien d'autres. Pour en remédier à cette situation, l'Henrich nous propose sa merveilleuse serviette Superclin qui est thérapeutique. Notre merveilleuse serviette Superclin se présente ainsi, emballée dans du papier Allure. Et ainsi, nous allons voir là le logo Energy Magnétique qui nous fait comprendre qu'elle est une serviette thérapeutique. Et là derrière, nous allons voir la date de péremption qui est indiquée là. Et bien sûr, nous avons le code barre qui indique la traçabilité de notre produit Superclin. Notre merveilleuse serviette Superclin, elle vient ainsi, elle est pratique, elle est légère, hermétiquement fermée, aucun contact avec de l'air, donc elle est stérile. Nous allons simuler ici deux femmes qui saignent, une avec notre merveilleuse serviette Superclin et une avec une serviette X qui représente une serviette sur le marché. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons l'ouvrir là, notre serviette Superclin que nous allons installer là, voilà. Nous allons utiliser cette serviette, cette serviette X. Voilà. L'OMS nous dit qu'une serviette doit être super absorbante. Qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons utiliser de l'eau. Pourquoi ? Parce que le corps de l'homme est fait à 80% d'eau et nous ne pouvons pas utiliser le son ici. Alors, la femme saigne en moyenne 35 millilitres de son tous les jours. Nous allons exagérer un tout petit peu en prenant 50 millilitres pour les femmes qui saignent abondamment. Là, nous allons verser là. Et là aussi, pour la serviette X. Voilà. Nous savons que la femme, à longueur de journée, dès qu'elle va à ses occupations, à un certain moment, elle va s'asseoir. Et quand elle va s'asseoir, l'orifice vaginal sera complètement ouvert. Alors, nous allons simuler, en fait, la femme qui s'assoit, la pression de ses deux fesses sur une chaise. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre là. Là. Et je vais mettre une pression sur les deux serviettes afin de simuler cette pression. Qu'est-ce que nous constatons ? La serviette X est totalement mouillée, alors que notre serviette Super Clean est totalement sèche. Nous allons découvrir ensemble ces deux serviettes pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, je vais dessoucher la serviette X aussitôt. Et quand je le fais, on comprend qu'ici, en fait, c'est du synthétique. Et c'est ce synthétique, en réalité, qui est en contact direct avec les lèvres de la femme. Parce que la femme qui s'assoit, aussi tes lèvres sont ouverts, et du synthétique en contact avec l'orifice vaginal. Nous continuons la découverte sur la première couche de notre serviette Super Clean. Nous constatons ici que c'est du coton. On continue notre découverte. Alors, la deuxième couche, nous trouvons sur notre serviette Super Clean la bande d'agneau. C'est une bande qui émet les ions négatifs. Elle a la technologie du biomagnétisme et de l'infrarouge lointain. C'est elle, au contact du sang, qui va émettre dans le vagin de la femme des ions et des millions d'ions qui vont aller dessoucher les maladies, les infections vaginales, les kystes, les mions. En réalité, c'est elle qui va éliminer les odeurs. Elle va rééquilibrer le pH du corps de la femme. Et pendant que la femme saigne, elle aura la sensation d'avoir beaucoup d'énergie. Cette bande d'agneau qu'on retrouve dans notre serviette Super Clean de Longreach est le véritable gynécologue de la femme entre ses cuisses. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la prochaine couche de notre serviette. X, que je vais mettre là, dans l'eau. Et la même couche. De notre serviette. Super Clean. Je vais mettre de l'eau, à part égale. Qu'est-ce qu'on constate quand je tourne là ? Nous obtenons, en fait, une pâte. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des papiers recyclés. Parmi lesquels, les restes du journaux, les cartons de poisson qu'on a jetés à la poubelle et même des restes des serviettes hygiéniques de nos femmes qu'on a recyclées. Et après avoir recyclé, elle a donné une pâte toute noire et on l'a passée au chlore à quatre étapes. Et parce que, en réalité, on ne peut vendre une serviette qui a la couleur noire. Et nous savons ce que c'est que du chlore. Du chlore, au contact du sang, crée ce qu'on appelle la diocine. Et là, on doit faire comprendre que la diocine est une source fortement cancérigène, d'où les cancers du corps de l'utérus. Et revenons à notre serviette Super Clean. Si nous tournons là, qu'est-ce que nous constatons ? En fait, nous pourrons tourner plus de deux ou trois jours et il n'y va pas se désintégrer. Preuve que c'est du coton. Nos vêtements que nous mettons sur nous sont du coton. Ce n'était pas du coton, c'est que quand nous sortons dans la pluie et que nous revenons à la maison, nous rentrons toujours nus. Nous allons continuer notre découverte. Alors, nous enlevons encore cette couche et nous constatons en fait que c'est toujours du coton. Et, qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons un gel. C'est quoi ? C'est du fibre de bois de l'écalyptus. Nous savons que pour éradiquer de l'eau dans les marécages, on plante du bois qui est un absorbant par excellence. Alors, ce fibre de bois absorbe en huit secondes et elle est organique et du tout, elle ne contamine pas notre santé. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement essayer de rouler cette autre couche de la serviette X. Nous allons essayer de rouler aussi cette couche de notre serviette. super clean, ce gel que nous allons mettre là-dedans et nous allons continuer notre découverte. Quand nous revenons à la serviette X, nous constatons que nous avons là du plastique. Ah oui ! On a trouvé quand même cette possibilité de mettre entre les cuisses de la femme du plastique. Nous savons que ce plastique est un dérivé du pétrole qui est une source fortement cancérigène. Et ce plastique entre les cuisses de la femme empêche à la femme pendant sa période de menstruation de respirer. Nous allons revenir à nos différentes serviettes. Qu'est-ce que nous constatons ? La femme, à l'endroit de journée, baigne dans son sang. Voici le véritable cauchemar de la femme. En réalité, à l'endroit de journée, tout ce liquide, c'est quoi ? Ce sont des écoulements urinaires, des écoulements anales, et même les ovules qui n'ont pas figandé qui vont se retrouver là et remonter dans l'orifice vaginal de la femme. D'où les maladies telles que les kystes, les myons, les fibrons et bien d'autres. Et c'est quoi le constat avec notre merveilleuse serviette superclée ? Quand on remet là, totalement sèche. Et quand je vais taper là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ce gel, en fait, ce gel sèche la surface en 8 secondes. Et elle est aussi appelée la serviette chabot. Et si nous continuons notre découverte, nous allons constater que nous avons toujours là, toujours du coton. Toujours du coton. Parce que notre serviette superclée est faite de 8 couches. Toutes les couches sont en coton. Et nous allons continuer de notre côté. Qu'est-ce que nous constatons là ? Nous avons toujours du synthétique. Et si nous essayons de voir ce qui est là, écoutez ce son, c'est de la colle forte. C'est une colle industrielle qui est aussi source de cancer au contact du sexe de la femme. La plupart des femmes qui utilisent encore des serviettes X ont deux types de slip. Des slip qu'elles mettent en période de menstruation. Pourquoi ? Parce que la colle est devenue indébile sur le slip et elle ne peut plus l'utiliser pour faire des sorties. Et nous constatons en réalité que c'est toujours un dérivé du pétrole, source de cancer. Nous allons continuer notre découverte. Qu'est-ce que nous constatons sur notre serviette ? Super clean. En fait, ça, c'est du latex. C'est une matière en gomme machonale. Et nous allons voir que elle est tapissée de petits trous visibles au microscope qui permettent à l'air d'entrer dans l'office vagina de la femme et permettent qu'elle respire. Et si nous déchirons, nous nous rendons compte que c'est biodégradable. Dans la même lancée, nous avons parlé d'un produit qui concerne les hommes et les femmes. Il s'agit du protécile super clean. Ce protécile va être très important pour la femme entre les deux monstrues et aussi pour la femme qui atteint l'âge de la ménopause. Qu'est-ce qui va se passer ? Il, en fait, ce protécile se retrouve ainsi. La femme à l'âge de la ménopause, nous savons qu'elle a les problèmes de sécheresse vaginale. Cette bande d'agnons va émettre des millions d'agnons dans son orifice et va permettre qu'elle puisse lubrifier encore et encore. Revenons aux hommes. Nous savons que les hommes ont un organe qu'on appelle la prostate. Quand on est tout petit, la prostate est petite et puisqu'on prend de l'âge, la prostate prend du volume et parfois, chez certains hommes, va créer ce qu'on appelle les effets sexuels et aussi le cancer de la prostate. Ce protécile super clean va venir réguler la prostate de l'homme et le rendre davantage virile même à un âge très avancé. Notre merveilleuse serviette super clean vient ainsi. Vous voyez, c'est très beau. On peut l'offrir même à une amie lors d'un mariage. Quel qu'en soit le flux, qu'il soit bon d'un homme normal, tout y est. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Nous avons retenu que la serviette super clean est le gynécologue contre les cuisses de la femme car elle régule le cycle menstruel et apporte ainsi la solution aux maladies telles que les kystes, les myons, les fibromes, les règles douloureuses. Et aussi, nous devons savoir que l'OMS nous dit que la femme met environ 15 000 serviettes au cours de sa vie. Donc, la qualité de la serviette que nous mettons détermine notre santé vaginale. C'était Guy Rich, partenaire Long Rich. Long Rich, better life, better future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada